bonjour bonsoir à tous donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve sur des ouvertures de cartes pokémon alors comme vous avez vu le décor est assez soft pour l'instant ça reviendra petit à petit il faut que je me retrouve au niveau de mes cartes donc voilà donc là on va commencer par épée évolution céleste j'ai réussi à retrouver ça et dans un bureau de tabac pendant mes vacances ici tout vient de mes vacances j'ai acheté pendant mes vacances dans un magasin de de jouets à côté de dax je vous laisse deviner lequel c'est un libre service je me suis en profiter pour acheter pas mal de choses qui arrivera par la suite et donc voilà donc on va commencer celui là à la fin on va commencer par la tour de pise je l'appelle comme ça ce que je connais pas son prénom et les autres on verra ça à la fin première ouverture le code je vous donne après 1 2 3 4 je crois que c'est ça je vous donne le code qui va avec voilà on commence alors un fugleron un florillon ou glom moi je crois que c'est ce projet qui est plutôt bien stylé falbe et un flas bébé en 1000 points le du du lit ouais je crois que c'est ça le du lit l'énergie plantes à quoi quoi qu'on chiot en dresseur au bout du dragon à croc point final non on s'est foiré un psycho quoi qu'est bon vous savez un bon dit bon du bon dit vous trois d'un go à mon vie en river ce qu'on vit ou minobilus en point finalement en rares sympathiques le deuxième ouverture c'est 3 4 le code qui va bien avec psycho quoi qu'ils taux granditio une énergie ténèbres un mélange multivitaminé j'aime bien les trucs le milieu la signe un droit à cause je crois que c'est ça à l'ombré un flas bébé un nœud du lit en dresseur rêve en rivers rêve boul un flambousoir voilà enfin vous deux fois en flambousoir désolé si je l'écoute je veux pas et si je l'écoute la dernière en évolution céleste après on attaquera le soleil et lune de gardien à rheim par ses dents je crois que c'est ça ordent ou ouais c'est ça ordent dites moi si je me trompe hop 1 2 3 4 alors le petit code qui va bien avec comme d'habitude un krabi krabi coq voilà bien dit un hippopotas zoo aux rues à une énergie feu un badge lune et soleil sympathique un joueur attrapeur un hippopotas un hippopotas d'ocuse un hippodocus voilà bien dit un club au toque et un love disque un passe rouge en rivers et la dernière c'est qu'est ce que c'est une normale allez à main un régie en régie et les kits je crois que c'est ça donc en holographe et la dernière ouverture un soleil et cardia 3 alors voilà le petit code qui va bien avec un tritox mon pokémon du moment que je joue sur pokémon lune en ce moment je vais vraiment faire tout tout le jeu je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en neuf un tritox un cornèbre un sort bébé l'énergie ou un colo un coli mocus un chelou un farfu duvet sympathique un hirondel un tarinor et un dernier un échange multiple et qu'est ce qu'il ya derrière on dirait une foulard si on a bien vu vite fait si vous êtes assez malin pour regarder derrière vous regardez regardez alors j'espère que c'est pas une dresseur parce que ce sera un peu déçu ou une gx je ne sais pas je connais pas cette série là donc voilà allez 3,2,1 en gx un diagol en gx magnifique ma première gx de toutes les générations que j'ai c'est ma première gx c'est nickel les amis et derrière elle a un peu décalé si vous voyez là un plan décalé ici et ici assez dommage aussi on est vraiment belle je ferai peut-être expertiser je sais pas je verrai bien suivant c'est quand j'en ai déjà envoyé en expertise du coup je n'ai toujours pas reçu j'ai envoyé un email ce soir alors oui on est dimanche soir mais je vais attendre leur réponse et si j'ai pas de réponse à partir de jeudi la semaine qui arrive et ben je les appellerai et vous en saurez plus pour la prochaine fois donc voilà mais ma première gx vraiment très très belle je n'en suis pas déçu je m'y attendais pas du tout nickel et c'est la plus belle ouverture de tous donc voilà rien ce que je voulais vous montrer faut que je la retrouve où est ce que j'aime ça je reviens alors je reviens je m'excuse j'avais des cartes pokémon que j'avais acheté en même temps que celle ci et j'avais trouvé un sulfura un sulfura holographique d'alola et je sais pas ce que je l'ai mis si je vous la retrouve je vais vous la montrer dans la prochaine vidéo parce que là je n'en trouve pas en attendant vous la montrer pour la prochaine vidéo je suis un peu déçu que je m'attendais un peu je m'attendais à l'avoir là tout de suite mais bon faut que je fasse un tri je suis en deux vacances j'ai pas le temps j'ai pas trop le temps donc on verra bien avec le temps je suis déçu de pas vous montrer ça attendez peut-être que si bon ben je retrouve pas je pensais mais en fait non j'espère que je n'ai pas vendu en brocante parce que je me souviens d'avoir vendu des cartes mais quand on est en brocante en fait les gens viennent tout le matin et c'est que le souci on n'a pas le temps de regarder tout ce qu'il y a et c'est déjà envolé en fait ça part tellement vite je crois que je me suis fait un peu avoir avec la personne en plus je crois que les cartes les a revendu après j'espère qu'elle n'était pas dans le lot parce que j'ai pas le temps de faire le tri en fait le mec il est arrivé comme ça pêle-mêle je vous prends au début il m'a pris trois cas cinq cartes combien vous les faites ben je lui fais au prix qu'il les a eus et après il me dit attendez il a revenu machin et du coup ça m'a fait tilt et j'espère que je ne sens pas avec quand j'espère parce que sinon je serai vraiment déçu la sulfura était vraiment rare ça je suis choqué pas choqué mais un peu énervé en fait faut que je retrouve un peu et j'espère que mon sentiment n'est pas bon que je n'ai pas vendu avec sinon je serai extrêmement déçu de pas vous avoir présenté ça donc voilà aussi non je vous montrerai tout pour la prochaine fois si je la retrouve la prochaine vidéo sera peut-être dans deux semaines on va dire parce que ou de la semaine prochaine je verrai bien tant que la vidéo sorte celle-là sortira pour mercredi ou plus tard vendredi la semaine prochaine le 8 ou le 7 octobre et après après ce sera pour le 15 ou la fin du mois on verra je ferai bien je vais revenir petit à petit sur les vidéos parce que je ne peux pas être donc voilà depuis comme vous avez vu avec mon camping le camping que j'ai fait la vidéo et tout ça et puis de motocross de majesté donc j'ai laissé un peu courir ces vidéos là avant de refaire les autres et donc voilà je vais essayer de vous retrouver tout ça pour dans deux semaines et puis voilà j'espère que ça vous a plu et c'était pour aller qui a vous abonné à ma chaîne allez salut tout le monde bisous bisous bisous